— Je vous présente Guillaume Pitron, qui est journaliste économique. Vous pouvez le lire très fréquemment et très souvent dans les revues spécialisées, mais aussi dans les revues généralistes autour de la question des minerais. Il a publié un livre que j'avais projeté tout à l'heure, qui est « La guerre des métaux rares ». Donc il va vous parler de cette relation étroite qu'il y a entre l'économie et la géopolitique autour de ça. Et il a reçu en 2017 le prix Eric Israelevitch du meilleur article économique. Il faut savoir que le prix Eric Israelevitch, c'est un des très grands prix mondiaux pour les journalistes en matière économique. Ça veut dire que vous avez un des meilleurs journalistes du monde en matière économique en face de vous. Voilà. Et hein ? Je le dis pas. Je lui laisse la parole. — C'était un peu exagéré. Mais c'était sympathique et bienveillant de la part d'Hugo Billard, que je vous remercie de m'inviter pour vous parler du sujet qui fait suite à la conférence précédente. Et d'ailleurs, la transition est autre trouvée, puisque la question que je vous pose, c'est par quelles ressources est-ce qu'on va bien pouvoir remplacer le pétrole ? Le pétrole, c'est indispensable. C'est pas demain qu'on s'arrêtera d'en consommer, c'est sûr. Simplement, on se pose déjà la question de la diversification des mixtes énergétiques et donc de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir, pour nos modèles énergétiques, basculer sur des nouvelles technologies de l'énergie qui ne consomment pas de pétrole et de charbon. Vous connaissez le problème. L'enjeu, la grande aventure de l'humanité, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on va lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est une grande question qui s'est notamment posée à la COP 21 en décembre 2015, les fameux accords de Paris. Et le point de départ de ces accords de Paris, c'est un constat selon lequel le pétrole, notamment, mais le charbon aussi, c'est responsable d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qui provoque des bouleversements climatiques. Et il faut absolument limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 degrés, au maximum 2 degrés, d'ici la fin de ce siècle. Et pour cela, il faut développer des technologies alternatives aux technologies thermiques classiques. Et ces technologies, vous les connaissez tous, vous en entendez parler tous les jours. Ce sont les technologies vertes. Les technologies vertes, c'est-à-dire les panneaux solaires, les éoliennes, les voitures électriques, qui, pour fonctionner, n'ont pas besoin de pétrole. Donc on pourrait, comme ça, consommer sans consumer. Et de la sorte, nous pourrions avoir un niveau de vie équivalent, voire supérieur à celui d'aujourd'hui, mais simplement sans émettre de gaz à effet de serre. Et puis, il ne faut pas que du vert pour ces nouveaux modèles énergétiques, il faut aussi du numérique. Le numérique, ce sont des algorithmes qui permettent notamment de faire ce qu'on appelle des smart cities, les villes intelligentes, les smart grids, les réseaux intelligents. C'est cette idée qu'on va optimiser l'électricité, notamment à base d'énergie renouvelable qui transite dans les réseaux. L'électricité qui permet tout simplement de nous éclairer ici. Bon, l'électricité ici, elle fonctionne plutôt au nucléaire, mais l'idée, c'est qu'elle soit moins dépendante du nucléaire et du pétrole et plus d'autres, de fermes solaires et autres fermes éoliennes. Eh bien, si on a du numérique là-dedans, si on soupodre tout ça en un peu de numérique, eh bien, on fait de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on utilise mieux l'électricité. On fait de l'efficacité électrique. Et cela, ça permet de limiter nos besoins. Et puis, le numérique, c'est impalpable. C'est le cloud. Et qu'est-ce qu'il y a plus de merveilleux qu'un cloud ? Que cette idée que finalement, toutes nos actions physiques peuvent être remplacées par des actions dématérialisées. Et ça, ça limite l'impact de l'homme sur l'environnement. Et donc, ça participe aussi de la transition énergétique. Mais simplement, pour ces technologies, il faut des matières premières. Alors, ce n'est plus du pétrole, forcément, mais ce sont des métaux. Et en fait, nous avons été dans le XXe siècle, dans un siècle de pétrole. Notamment, le pétrole a été un des composants importants de notre mix énergétique. Et à mesure que nous allons vers cet après-pétrole, si je puis dire. Et encore une fois, le pétrole sera toujours extrêmement important dans le mix énergétique. Eh bien, nous allons donner plus de place à des métaux. Parce qu'il faut des métaux pour toutes ces technologies vertes. Et il faut notamment des métaux rares. Et là, vous vous dites, on a encore 25 minutes à tenir avec ces métaux rares. Mais en fait, c'est passionnant. Parce que dans la nature, vous avez ce qu'on appelle des métaux abondants. Vous les connaissez tous. Fer, cuivre, aluminium, zinc. Pas de secret pour vous. Mais dans une mine, vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi des métaux qui sont présents dans les proportions infinitésimales par rapport aux métaux abondants. Ces petits métaux, je vais vous les présenter à l'oral. Et je vous montrerai après un graphique. On les appelle, il y en a une trentaine. Et certains d'entre eux, vous en avez déjà entendu parler. D'autres, pas du tout. On les appelle cobalt, tungstène, vanadium, beryllium, antimoine, barite, terre rare. Je vous reparlerai de terre rare. C'est une classe de métaux rares qui se subdivisent dans une quinzaine de métaux, tels que le samarium, le déodyme, le praséodyme, etc. Alors ces métaux ne sont pas vraiment rares, parce qu'il y en a beaucoup plus que l'or. Mais ils sont beaucoup plus rares que les grands métaux. Ils sont mille, deux mille, trois mille fois plus rares dans une mine, en moyenne, que les grands métaux. Et pourtant, on sait extraire ces minerais et on sait les utiliser aujourd'hui. Ces métaux sont également appelés critiques. C'est-à-dire que compte tenu de leur relative rareté géologique et compte tenu du fait qu'on a de plus en plus besoin, il y a des risques de tension entre l'offre et la demande. Et qui dit tension, dit risque de pénurie. Et ce que la Commission européenne appelle la criticité. Et c'est ainsi que je vous montre ce tableau, qui est édité par la Commission européenne tous les trois ans. Celui-ci date de 2017, c'est le dernier en date. Et qui nous dit, compte tenu des critères que je viens d'évoquer, rareté géologique relative de ces métaux, tension entre l'offre et la demande, il y a un certain nombre de matières premières qui sont devenues critiques. Il y a un risque de pénurie, d'approvisionnement. Il faut que nous surveillons ces métaux en particulier, enfin ces matières premières, parce qu'il n'y a pas que des métaux sur cette liste, et que nous ayons un oeil dessus, parce qu'un jour, on pourrait en manquer. Or, nous en avons besoin. Et cette liste nous dit d'abord qu'il n'y a pas que des métaux. En bas à gauche, vous voyez qu'il y a du caoutchouc. La Commission européenne dit qu'il y a un risque qu'il y ait des pénuries de caoutchouc. Il y a également des minerais qui ne sont pas rares. En bas à droite, il y a du silicium. Le silicium, c'est du sable. 27% de la croûte terrestre. Donc il n'y a rien de plus abondant que le silicium. Oui, mais le silicium métal, il faut transformer ce silicium en métal, il faut des lourdes infrastructures, et tout le monde n'a pas ces infrastructures. Donc il y a une demande, mais il y a une offre qui ne suit pas forcément. Et faute d'infrastructures, on pourrait malgré tout en manquer. Et pour le reste, c'est les fameux métaux dont je vous parlais. Je fais les présentations en timoine, encore une fois, germanium, indium. On parle de tantal, tungstène, niobium, etc. Et les fameuses terrestres lourdes et légères en bas. Il y a un petit décalage avec la présentation, mais sinon je vous le commente. Et donc ces métaux, aujourd'hui, sont indispensables de notre vie quotidienne. Et là, vous vous dites, mais en quoi est-ce que je vis au jour le jour selon les approvisionnements de ces métaux ? Eh bien, d'abord, il en faut pour les technologies vertes. Et si je devais vous présenter une technologie verte comme en mille, eh bien, je vous fais les présentations. Qu'est-ce qu'on trouve comme métaux dans une voiture électrique ou une voiture hybride ? Eh bien, ce graphique nous dit ce qu'on trouve comme terre rare, cette classe de métaux rares, seulement dans les seules voitures électriques hybrides. Et comme vous voyez, compte tenu de leur qualité optique, magnétique, catalytique, eh bien, on trouve de ces métaux un peu partout. Ils sont saupoudrés dans les vitres des phares, les moteurs hybrides, les pots catalytiques pour les voitures hybrides, les poudres polissages pour les verres, et les écrans LCD des ordinateurs de bord, etc. Donc vous voyez qu'on trouve de ces métaux un peu partout. Et d'ailleurs, on ne trouve pas que des terres rares. Je pourrais vous parler du lithium, du graphite, ou bien, le lithium n'est pas rare, ce n'est pas un métal considéré comme rare, mais c'est un métal important pour les batteries, on trouve également du graphite dans les batteries des voitures électriques, ou bien du cobalt. Donc vous avez des voitures électriques qui, certes, ne consomment pas de pétrole, mais qui, d'un autre côté, consomment plus de ces métaux critiques, rares, etc. Donc vous voyez que, d'un côté, on limite nos besoins en une certaine ressource, le pétrole, mais de l'autre, on accroît nos besoins en d'autres ressources, telles que ces matières premières. Alors, je vous parle des technologies vertes, je pourrais vous parler des éoliennes, des panneaux solaires, on n'a pas le temps ici, mais également, certaines technologies d'éoliennes et de panneaux solaires consomment ce type de ressources minières. Et puis, parlons du numérique. Et en un dessin commençant, parlons de ce que vous avez dans votre poche. Parce que vous avez tous des métaux rares sur vous, à l'instant où je vous parle. Vous en avez plusieurs. D'abord, vous voyez, dans ce dessin, on voit qu'il y a environ une trentaine, voire une quarantaine, on peut avoir jusqu'à 55 métaux dans nos téléphones portables. Et il y a deux métaux que j'aime bien, et je voudrais vous les présenter. D'abord, il y a du néodyme, c'est une terre rare, qui se trouve au milieu, en bas, en vert, ND. Et le néodyme, il se trouve dans l'aimant de votre téléphone portable. Donc, comme vous avez tous mis votre téléphone en mode vibreur, eh bien, quand il va vibrer, pensez bien que c'est parce qu'il y a un aimant tout petit qui fait probablement la moitié de la taille de l'ongle de mon auriculaire, mais qui vibre grâce à un aimant qui contient notamment cette terre rare qu'on appelle le néodyme. Et puis, il y a un autre métal que j'aime bien, c'est l'indium, qui se trouve en haut, à gauche, en orange, IN. Vous êtes un peu jeune, mais moi, je me rappelle qu'il fut un temps où d'abord, je n'avais pas de téléphone portable, ça n'existe pas. Et puis, quand j'en avais un, c'était un téléphone à touche. Et un jour, au début des années 2000, Steve Jobs est venu et a dit, tout ça, c'est vieux, je vais remplacer tout ça par des écrans tactiles. C'est génial d'envoyer des SMS sur des écrans tactiles. Mais comment est-ce qu'on fabrique un écran tactile ? Eh bien, il faut que le dessus de l'écran soit recouvert d'une poudre, on appelle ça un oxyde, d'indium, ce fameux métal. Et c'est ça qui confère sa qualité tactile aux écrans. Donc, personne d'entre vous ne pourrait se passer ni de néodyme, ni d'indium, et pas davantage de tous ces autres métaux. Nous ne pourrions pas, nous, urbains européens, vivre une seule heure, probablement, sans ces métaux. Alors, comme je vous ai dit, il en faut de plus en plus. Et vous voyez, cette évolution historique nous dit ce que l'on consommait comme matière première pour les toutes premières technologies de l'énergie, si je puis dire, si on pouvait appeler le moulin une technologie, peut-être, au XVIIIe siècle. Et puis, au fur et à mesure que nous avons évolué vers la tisseuse mécanique à vapeur, et puis ensuite le moteur à combustion interne, et puis ensuite les technologies vertes, on utilise de plus en plus de ces métaux. et les technologies d'aujourd'hui sont toujours plus complexes à base d'un toujours plus grand nombre de métaux. Il en faut une plus grande variété, et puis il en faut un plus grand nombre. Il en faut, enfin, en plus grande quantité, je veux dire. Ce tableau-là, c'est un tableau qui a été proposé, présenté tout récemment à la Commission européenne, enfin, à Bruxelles, par la Commission européenne, il y a quelques semaines de ça, et qui nous dit, compte tenu des besoins du secteur de la voiture électrique, puisque l'idée, c'est bien de se passer des moteurs à combustion interne et d'aller vers les moteurs électriques, c'est ça, la transition énergétique, eh bien, il va falloir beaucoup plus de minerais pour le secteur de l'automobile électrique. Et entre 2017 et 2030, on va passer de 3 millions de voitures dans le monde, 3 millions de voitures électriques, à 125 millions. Hypothèse plausible, en 2013, 125 millions. Eh bien, compte tenu de ces chiffres-là, il va nous falloir, pour le seul secteur de l'électromobilité, 69 fois plus de nickel, pas un métal rare, mais enfin, ce sont des métaux qui sont importants pour ces nouveaux équilibres énergétiques, ces nouvelles technologies. Il va falloir beaucoup plus d'aluminium, 50 fois plus, 50 fois plus de cuivre, 49 fois plus de graphite, etc., etc., etc. Donc, vous voyez bien, nous étions, nous sommes toujours, d'ailleurs, dans un âge de charbon et de pétrole, ça a été dit, mais simplement, à mesure que nos mixes énergétiques se diversifient et donnent une part plus belle aux technologies vertes, eh bien, il va falloir plus d'autres, de nouvelles matières premières. Simplement, alors, c'est génial, parce qu'on se dit, quand même, tout ça, c'est la promonaise d'un monde plus vert, c'est le grand discours qui est tenu par les industriels, les médias, les politiques. Moi, je suis journaliste, et je me suis posé quelques questions, je vous les pose. Ces métaux, où est-ce qu'on va aller les chercher ? Est-ce qu'il y aura des coûts environnementaux, humains, sociaux, pour aller les extraire ? Est-ce qu'il y a des pays qui tiendront le commerce de ce métaux de la même manière que l'Arabie saoudite a pu façonner le XXIe siècle, une partie, en tout cas, de la géopolitique du XXIe siècle, compte tenu de son ascendance sur la production de pétrole ? Est-ce qu'on se fera la guerre pour ces métaux ? Et donc, c'est des questions qu'il faut bien garder en face, parce que quand on parle de transition vers de nouveaux équilibres énergétiques, eh bien, il y a aussi beaucoup de bouleversements qui arrivent, et de ces bouleversements, de ces équilibres, de ces défis, dont je voudrais vous entretenir dans les quelques minutes qui viennent. D'abord, un téléphone portable, une voiture électrique, un panneau solaire, une éolienne, ça procède de quoi ? Ça procède d'abord de ça. D'abord, il faut faire un trou dans le sol pour aller chercher les minerais, quels qu'ils soient, rares, pas rares, critiques, pas critiques. Il faut bien aller chercher ces minerais quelque part. Cette mine, c'est une mine de terres rares. C'est une mine américaine que j'ai visitée, ce n'est pas ma photo, elle se trouve sur Internet. C'est une mine qui se trouve en Californie, et les terres rares, comme je vous l'expliquais, c'est très important pour nos nouvelles technologies vertes et numériques d'aujourd'hui. J'étais surtout en Chine, dans les mines de terres rares chinoises. Je n'ai pas pu prendre de photos parce que les conditions de reportage étaient assez dangereuses. Je n'ai pas sorti mon appareil photo, mais j'étais dans les mines de terres rares chinoises qui ressemblent à peu près à ça, dans le sud de la Chine, en 2016, pour voir à quoi ça ressemble. Ce sont des mines à ciel ouvert. Il faut extraire beaucoup de roches pour arriver à un kilo de métal purifié. Il faut quelquefois 1 000, 2 000, 3 000, 10 000, 20 000, 100 000, 1 million fois plus de roches que le produit fini, que le métal purifié à l'arrivée, compte tenu de la relative rareté géologique de ces métaux rares qui sont saupoudrés, on va devoir extraire la roche et on va devoir purifier la roche pour arriver à ce résultat-là. Imaginez bien ce que ça peut représenter comme mine de la sorte, comme entaille dans le sol. On imagine qu'il peut y avoir des forêts au-dessus de tout ça. Il a fallu creuser pour pouvoir extraire la roche qui ensuite va être transformée. Donc extraction, transformation. La transformation, comment est-ce qu'on sépare la roche du minerai pour arriver au métal ? Eh bien, il faut beaucoup de produits chimiques. Il faut beaucoup de produits chimiques. On a besoin de beaucoup d'eau également dans le processus de raffinage. Nous sommes au sud de la Chine. Comment vous croyez que ça se passe ? Vous pensez qu'il y a une usine de traitement des eaux usées dans la région ? Non, on rejette les eaux directement dans les fleuves, les naves phréatiques. Donc tout ça, c'est très polluant. Et les Chinois sur place vous disent qu'en fait, c'est une terre rare, c'est un poison. C'est un poison parce qu'il faut beaucoup... Ça pollue énormément. Quelquefois même, les cultures ne repoussent pas derrière les zones d'extraction et de raffinage compte tenu des rebuts, des métaux lourds et également des produits chimiques qui sont rejetés directement dans la nature dans le cadre de ce processus de raffinage. Et plus au nord de la Chine, le raffinage, ça ressemble à ça. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais vous avez compris que ce n'était pas les technologies du XXIe siècle, ici, dont on parlait. Vous avez des gens, c'est une photo du New York Times, qui, en fait, ça donne un processus de purification du métal dans des conditions qui sont moyenâgeuses. Et comme il faut bien rejeter les osés quelque part, eh bien, on les rejette dans des lacs de rejet toxique artificiel comme celui-ci. Celui-ci, je l'ai vu. Encore une fois, ce n'est pas ma photo, mais je l'ai filmé. Ça se trouve sur Internet, dans un des documentaires que j'ai réalisés. Nous sommes, en fait, au nord de Pékin, à 800 kilomètres, aux abords d'une ville qui s'appelle Baotu. Et à Baotu, eh bien, il y a ce gigantesque lac, ce gigantesque lac, ce réservoir artificiel dans lequel on rejette, en fait, toutes les eaux usées issues du processus de raffinage. Tout cela jouxte le fleuve Jaune, l'un des deux plus grands fleuves de Chine. Ça déborde dans le fleuve Jaune par intermittence. Vous avez autour des villages du cancer. Des gens qui disent qu'on vit dans des villages du cancer parce que le taux de cancer dans notre village est anormalement élevé par rapport à la moyenne. Le lien entre la qualité de la santé des populations locales et cette industrie-là se fait aisément. Voilà la réalité que je vois lorsque l'on parle de ces minerais indispensables aux technologies d'aujourd'hui. Alors, naturellement, l'enjeu, ce serait de se passer de ces minerais et puis d'aller les recycler. Et cette image, vous la connaissez, c'est typiquement des images de décharge électronique telles qu'elles se trouvent en Afrique. Une partie de nos déchets électroniques d'aujourd'hui, nous ne les recyclons pas. Nous allons nous en débarrasser en laissant d'autres que nous aller extraire des tout petits morceaux de minerais dans les vieux ordinateurs. L'idée, ce serait d'éviter ça et d'éviter la mine en recyclant. Et le recyclage, ce serait la solution idéale puisque ça permettrait de réutiliser tous les métaux qui se trouvent dans vos téléphones. Et si on peut les réutiliser, on peut se passer de toutes ces images apocalyptiques que vous pouvez voir. Simplement, il y a un problème au niveau du recyclage, des métaux rares. Parce qu'ils interviennent dans vos téléphones sous forme d'alliages. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'aimant de votre téléphone vibrait, mais l'aimant, il n'est pas composé que d'un métal. Il est composé de trois métaux. Du néodyme, du fer et du bord. Pour recycler, il faut désallier. Il faut désallier un aimant qui fait, comme je vous ai dit, à peine la taille de l'ongle de mon auriculaire. C'est très compliqué à désallier. On sait faire, mais c'est très cher. D'abord, c'est polluant parce qu'il faut utiliser des produits chimiques. Et puis, c'est très cher et c'est beaucoup moins cher d'aller chercher la matière à la mine, la matière primaire. Beaucoup moins cher d'aller chercher directement la matière primaire que la matière recyclée, c'est-à-dire la matière secondaire. Donc, on sait faire, mais on ne veut pas faire. Notre modèle économique aujourd'hui, nos modèles économiques, ne permettent pas de trouver un industriel qui fabrique des téléphones portables ou des éoliennes pour les éoliennes qui contiennent des métaux rares. Les industriels, aujourd'hui, ne se pressent pas au portillon pour aller acheter le métal recyclé parce qu'à l'arrivée, ça fait des technologies qui sont plus chères et ça fait moins de marge financière. Et donc, finalement, on ne recycle pas du tout, en tout cas pas du tout les métaux rares, ou très peu. Et donc, à l'arrivée, les Nations Unies nous disent « Écoutez, voilà, compte tenu de cette logique-là économique qui conduit à ce que nous ne recyclions pas des métaux que pourtant on sait recycler mais qu'on ne veut pas recycler parce que ce n'est pas rentable, eh bien, vous avez des métaux qu'on recycle à très bien, à plus de 50 %, voire 100 % pour le plomb, ça c'est en bleu, et puis tout en bas en rouge, c'est ce qu'on ne recycle quasiment pas. Et en rouge, ce qu'on recycle à moins de 1 %, et tout en bas, la ligne en bas, les lantanides, ce sont toutes les terres rares. Notamment le néodyme dans votre téléphone portable. Alors, les chiffres, on peut discuter, selon les métaux, c'est 1, 3, 5, 8 %, mais comprenez bien qu'on recycle extrêmement peu de ces métaux rares. Alors, comprenez-moi, il y a un petit problème là-dedans. C'est-à-dire qu'on nous parle d'une transition responsable, durable, verte, propre, mais tout ça, c'est quand même aussi une somme de paradoxes quand on regarde tous ces enjeux-là sous l'angle des ressources qui conditionne le succès de cette transition. Et il y a une somme de paradoxes. Et le premier, je crois que vous l'avez tous compris, c'est que pour faire du propre, il faut faire du sale. Et il faut faire beaucoup de sale. Quand vous utilisez une voiture électrique ou une trottinette électrique, pourquoi pas ? Simplement, ça ne pollue pas à l'instant où vous l'utilisez, mais ça a pollué dans les mines et puis ça polluera dans les décharges. Et donc, on a une perception un peu biaisée de la pollution de ces technologies. On pense qu'elles sont propres, mais elles ne sont pas propres. Simplement, la saleté, elle n'est pas chez nous. Elle est là où je vous en ai parlé. Et donc, du coup, on croit que c'est propre et en fait, ce n'est pas propre. Il y a un autre paradoxe, c'est qu'on nous parle d'énergie renouvelable, mais elle requiert des ressources qui ne sont pas renouvelables. Le végétal, l'animal, c'est renouvelable. Mais une mine, un minerai, ce n'est pas renouvelable. C'est un stock fini qui existe depuis des milliards d'années et qui, a priori, ne sera pas reconstitué avant plusieurs autres milliards d'années. Un autre paradoxe, les ressources d'un monde plus durable freinent les modèles d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est cette idée qu'on va recycler en permanence toutes sortes de matières premières que l'on utilise dans nos téléphones portables, par exemple. Simplement, on peut faire de l'économie circulaire si les objets sont éco-conçus. C'est-à-dire que si, dès le départ, on pense à fabriquer des objets de la façon la plus simple possible pour faciliter le recyclage. Mais si on fait des alliages qui sont certes plus efficaces, on complexifie le recyclage. Il y a un paradoxe de technologies qui sont toujours plus complexes et qui, à l'arrivée, sont moins recyclables. On ne facilite pas nécessairement l'économie circulaire avec ces ressources. Et puis enfin, autre paradoxe, et là c'est quand même un sujet qu'il faut évoquer spécialement avec vous, le virtuel n'est pas virtuel du tout. On a cette idée que le numérique, c'est impalpable. J'envoie un email et c'est peut-être effectivement moins sale d'envoyer un email pour l'environnement que d'aller poster une carte postale. Il va falloir que le facteur la rattrape, la mettre dans sa voiture, la conduise je ne sais où, peut-être l'emmène par avion. Un email, c'est beaucoup moins sale. Simplement, l'Internet, ça pollue beaucoup également. Et l'Internet, c'est d'abord de la matière. L'Internet, c'est des cuivres, des câbles en cuivre qui courent les océans pour relier les continents à la toile qu'on appelle l'Internet, le web. Ce sont des centres de stockage de données. Ce sont des interfaces, ordinateurs, tablettes, qui utilisent eux-mêmes beaucoup de minerais. Demain, ce sera des fusées qu'on ira envoyer dans l'espace pour développer des constellations de satellites qui elles-mêmes permettront de brancher les Africains et les Asiatiques à l'Internet. Donc tout ça, c'est beaucoup de matières premières et puis c'est aussi de l'électricité. Il faut beaucoup d'électricité pour faire fonctionner tout ça, beaucoup d'énergie. Et puis, qui dit énergie, dit peut-être centrale à pétrole, centrale à charbon. Et donc, ça veut dire gaz à effet de serre. L'Internet aujourd'hui pollue deux fois plus que l'ensemble du secteur civil aérien mondial. Et ça, on n'a pas conscience de cette pollution-là. C'est une pollution cachée. Et puis, je pourrais développer sur l'Internet si vous voulez, mais il me faudrait un peu plus de temps. Mais en tout cas, ce sont des sujets que la pollution d'Internet qui sont absolument passionnants. Alors, je me dis, comment ça se fait que je n'en sache rien de tout ça ? Parce que, comme vous, je lis les médias, je regarde quelquefois le JT de 20 heures et je n'ai jamais entendu parler de ces questions-là. Comment ça se fait que ces paradoxes m'aient été soustraits ? Et pour y répondre, je dois vous parler de cette entreprise-là, Molicorp. Vous avez vu la première mine tout à l'heure aux Etats-Unis. Elle était opérée par des Américains. Molicorp aux Etats-Unis dans les années 80-90. C'était la plus grande mine de terres rares de la planète. Simplement, les Américains étaient ceux qui, il y a encore 30 ans, fournissaient l'ensemble, la majorité des terres rares pour le reste du monde. Simplement, il y avait des problèmes écologiques, comme vous le comprenez maintenant. Et comme c'était trop sale, les Américains ont fermé leurs mines. Et au même moment, il fallait raffiner ces terres rares. Et les champions du raffinage des terres rares dans le monde, c'était les Français. C'était une entreprise qui s'appelait Rhone Poulenc. Ça ne vous dit rien. C'est une entreprise qui était un grand sponsor de l'émission Ushuaïa de Nicolas Hulot dans les années 80, qui était devenue Rodia, puis Solvay aujourd'hui. Rhone Poulenc, qu'à La Rochelle, raffinait 50% des terres rares de la planète. Mais là aussi, c'était très sale. Et pour des raisons d'atteinte à l'environnement, de non-respect de certaines réglementations environnementales à La Rochelle, Rhone Poulenc décide de fermer une partie de ses activités de raffinage de terres rares. Néanmoins, on a pourtant toujours autant besoin de ces terres rares. Nous sommes, dans les années 90, à l'aube d'une révolution énergétique, numérique, que nous connaissons actuellement. Donc on a certes moins ces terres rares chez nous, et pourtant, nos besoins sont croissants. Donc comment on fait pour résoudre cette quadrature du cercle ? Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On se tourne vers des copains. Les Chinois. Je dis des copains parce que les Chinois, à cette époque-là, dans les années 80 et 90, c'est Deng Xiaoping, nous disent, vous savez, on va miser sur l'industrie, la révolution agricole de Mao, ça n'a pas très bien fonctionné pour nous, mais l'industrie, c'est notre nouveau dada, et nous avons des gigantesques réserves de tous ces métaux-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et nous pourrions éventuellement les extraire, les raffiner pour vous, et vous les fournir, raffiner, purifier. Et de la sorte, vous pourrez jouir de ces métaux que vous pourrez ensuite saupoudrer dans vos nouvelles technologies, et pendant ce temps-là, c'est nous qui assumerons la pollution. Et donc, ils sont devenus nos copains, les Chinois, parce que de la sorte, nous nous sommes un peu répartis les rôles. Nous les avons laissés salir leur environnement avec ce que je vous ai raconté pour qu'ils nous fournissent des minerais propres, cependant que nous pourrions les leur racheter, les mettre dans nos technologies et dire, regardez comme nous sommes écolos. En fait, on a divisé le monde entre ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres. Nous avons délocalisé nos emplois, les mollicorps, les rônes-poulinques, nous avons délocalisé nos usines, et nous avons délocalisé notre pollution. Nous avons délocalisé la pollution des énergies vertes, des téléphones portables, et de la sorte, cette pollution est invisible. Nous ne nous rendons pas compte que nous polluons parce que cette pollution se passe très loin de chez nous. Donc voilà pourquoi je n'en avais jamais entendu parler. Néanmoins, dans ces années-là, c'est une belle époque parce que le capitalisme permet de fournir toutes ces ressources à sa siété, à le prix le plus bas possible. Et dans ce monde où les chaînes logistiques se développent, où le plus offrant trouve toujours preneur, les Occidentaux peuvent aller se servir en minerais pas chers pour les mettre ensuite dans leur technologie. Simplement, ce beau monde va être fortement remis en cause et cette belle histoire va prendre un autre tournant. Et cette carte est absolument passionnante parce que cette carte nous dit que compte tenu de cette logique de spécialisation minière, il y a des pays qui se sont organisés pour être les nouveaux nababs de ces métaux rares, il y a des pays qui aujourd'hui tiennent la majorité de la production de ces métaux. Et c'est une carte de la Commission européenne qui nous dit que les Etats-Unis produisent certains de ces métaux à 90% comme le beryllium, le Brésil produit également du niobium à 90%, l'Afrique du Sud plutôt les platinoïdes, le Congo-Kinshasa produit beaucoup de cobalt, vous avez tous 8 grammes de cobalt sur vous en moyenne, c'est les 8 grammes qui sont nécessaires pour la batterie de votre téléphone portable et il y a 2 chances sur 3 que ce cobalt provienne du Congo, du Katanga au sud du Congo. Et puis on trouve également la Russie pour le palladium et puis surtout regardez à l'est ce qui se passe, vous avez un pays, la Chine, qui est en train de s'arroger un leadership de la production voire un quasi-monopole de la production d'un paquet de ces métaux. Et vous avez l'antimoine qui est produit par la Chine, je vous ai tous présenté ces métaux, et puis vous avez tout en bas les terres rares à 95%, produites à 95%, nous dit la Commission Européenne par la Chine. Tout à l'heure, on a parlé un peu de l'OPEP, etc. L'OPEP, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais je crois que c'est 14 pays qui partagent 40% de la production du pétrole mondial. 41, 39. Aujourd'hui, les terres rares et tous ces métaux, c'est un pays qui tient l'essentiel de la production. Donc c'est une OPEP sous stéroïde, en fait. Et donc nous avons confié l'essentiel de l'extraction de la commercialisation de ressources qui sont stratégiques pour nos pays à des pays qui n'ont peut-être pas forcément envie de nous les vendre. Et au début des années 2000, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que la Chine, notamment, cessait progressivement d'exporter ces matières premières. Les quotas aux exportations, édités par le ministère du Commerce, commençaient à être renforcés de sorte que les exportations de tous ces minerais-là que vous voyez à droite baissaient. Et les producteurs, les acheteurs français qui achetaient ces minerais pour ensuite les mettre dans leur téléphone à haute valeur ajoutée, je dis les téléphones, je ne sais pas si c'était les téléphones mais autre chose, étaient inquiets parce que si vous n'avez pas la ressource, vous ne fabriquez plus le produit fini. Et à ce moment-là, les Chinois nous disent quelque chose. Ils nous disent, vous savez, vous avez pensé peut-être que ça se passerait un peu comme ça s'est passé avec les Africains au siècle précédent, que vous pourriez aller chercher du minerai à la mine, construire des routes, les brancher sur les ports et puis ramener la cargaison jusqu'en Europe et puis garder la valeur ajoutée chez vous. Et ça, c'est terminé. Parce que nous, on est 1 milliard, 2, 3, on est 1 milliard 4 aujourd'hui et on a besoin de se développer. Nous, Chinois, sommes dans un pays autoritaire, voire une dictature. Et on ne peut conserver un équilibre social, un contrat social harmonieux entre le PCC, donc le Parti communiste chinois, et la population chinoise que si, en échange de cette privation de liberté, nous garantissons un système de croissance qui permet de développer le niveau de vie, de développer le pouvoir d'achat. Et c'est ça qui fait que le système politique tel qu'il est aujourd'hui en Chine peut tenir. mais pour tenir ce modèle-là, cet équilibre-là, il faut beaucoup de ressources que l'on va non pas vendre, on va les transformer en métaux, ça va créer des emplois au passage, et puis on ne va plus vendre les métaux, on va fabriquer des aimants, et donc ça va recréer des emplois au passage, et puis on va également fabriquer des produits semi-finis, et on va fabriquer des produits finis. On ne nous vendra plus le métal, on vous vendra l'éolienne, le panneau solaire, la voiture électrique, le téléphone portable, avec le métal à l'intérieur. Nous allons remonter la chaîne de valeur, et les Chinois sont excessivement intelligents, ils ne veulent pas juste se faire plumer en vendant une ressource qu'ils se sont cassé la tête à aller chercher, ils veulent vendre le produit fini et de la sorte créer de la valeur, créer de l'emploi, et donc c'est ça qui fait que le système politique chinois peut tenir. Et la Chine est certes un pays très pollué, mais c'est aussi aujourd'hui le pays qui produit le plus de technologies vertes. C'est le pays qui a inondé le reste du monde avec des panneaux solaires, pour tout un tas de raisons, pas seulement cette histoire de matières premières, mais d'une façon générale, la Chine aujourd'hui fabrique l'essentiel des panneaux solaires. Elle fabrique la plus grande majorité des éoliennes, c'est la plus grande puissance hydroélectrique de la planète, c'est la première, le premier marché pour les voitures électriques, et c'est même le pays qui fabrique toutes les batteries des voitures électriques. La batterie d'une voiture électrique, c'est 30, 40, 50% du poids de la voiture, et c'est aussi 30, 40, 50% de la valeur de la voiture électrique. Ce schéma nous dit, en rouge, que la Chine, en 2020, produira 62% des batteries des voitures électriques. Et encore, ce chiffre est conservateur, quelquefois, on trouve des chiffres plus élevés de l'ordre de 80%. Qu'est-ce qui se passe ? Nous passons d'un système dans lequel, nous, occidentiaux, avions à peu près sécurisé nos approvisionnements de pétrole, et où nous avions l'avantage sur les moteurs à combustion interne que nous vendions aux Chinois. Nous passons dans un monde où nous n'avons pas la sécurité des approvisionnements des ressources des technologies vertes, et dans lequel la Chine est déjà en train de nous devancer sur ces technologies-là. Donc, il faut bien prendre conscience que cette transition, il faut la faire, mais qu'elle implique des bouleversements écologiques, j'en ai parlé, mais également industriels, qui se font à la faveur de l'Asie, et il y a des risques de tempêtes sociales fortes en Europe, aux Etats-Unis, compte tenu de cette perte de part de marché que nous constatons de la part des Occidentaux. Nous allons consommer de plus en plus de ces matières premières, je l'ai dit, je voudrais quand même passer sur ce tableau-là. Les Allemands, en 2013, les chiffres ont changé depuis, mais nous sommes dans les mêmes ordres de grandeur, et bien compte tenu de tous nos besoins pour toutes les technologies, disent, il va falloir que nous allions extraire d'ici 2035, 2035, c'est plus très loin maintenant, 44 fois plus de cuivre que par rapport à 2013, 24 fois plus de cobalt, 180 fois plus de lithium, le fameux lithium de nos batteries de voitures et de téléphones portables, et je vous laisse apprécier les chiffres. Donc il va falloir de plus en plus de ces matières. L'Université de Grenoble a fait un calcul en 2015 pour tous nos besoins en métaux, technologie verte, pas verte, digitale, pas digitale, mais pour tous nos besoins en métaux, entre 2015 et 2050, donc dans les 35 prochaines années, il faudra que nous extrayons du sous-sol plus de métaux que ce que l'humanité a extrait comme métaux depuis ses origines, depuis 70 000 ans, depuis que ça piense et sapiens. Donc où est-ce qu'on va aller chercher ces métaux ? Est-ce qu'on continuera à les chercher en Chine ? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, les métaux rares ne sont pas si rares qu'ils en ont l'air. Comme je vous l'ai dit, ils sont improprement appelés métaux rares. En réalité, on en trouve partout. On peut tout à fait aller chercher des métaux rares dans des tas de coins sur Terre. Cette carte nous dit où sont les mines de terres rares sur la planète ? Alors selon les couleurs, ce sont des mines qui sont plus ou moins en activité ou c'est juste une phase de prospection, d'exploration. Mais ce simple tableau vous permet de comprendre qu'en réalité, on pourrait tout à fait aller extraire des terres rares en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, en Asie. En Afrique, il y en a une en ce moment qui tourne, la mine de Lainas et qui fournit 4, 5, 6, 7% de terres rares pour le reste de la planète. Donc en fait, nous, Européens, aurions peut-être intérêt à aller développer des partenariats diplomatiques commerciaux avec d'autres pays pour sécuriser nos approvisionnements. Et donc, il y a une nouvelle géopolitique de l'énergie qui arrive. Donc OK, peut-être une géopolitique du pétrole qui, toutes choses égales par ailleurs, pourrait être, je ne sais pas comment on pourrait dire, nuancée ou qui pourrait être amenée à évoluer parce qu'en part relative, nous aurons besoin de moins de pétrole dans nos mix. Mais n'empêche qu'au même moment, on va lui additionner à cette géopolitique une géopolitique des énergies vertes parce qu'il va bien aller falloir chercher ses ressources quelque part. Et vous allez avoir un mot qui va apparaître peut-être dans vos métiers à vous demain, c'est le mot « Geopolitics of Renewable Energy ». La géopolitique des énergies renouvelables, c'est des mots qui apparaissent notamment dans les documents de l'Université de Columbia. Et donc, voici un peu ce qu'on peut voir comme mines de terres rares. Je vous passe bien évidemment toutes les autres mines de tous les autres métaux rares. Et puis, pourquoi s'arrêter aux terres émergées ? Pourquoi pas aller voir au fond des océans ? Ben oui, les Japonais nous disent mais en fait, on a plein de terres rares au fond de notre zone économique exclusive dans le Pacifique. On a trouvé des réserves quasiment infinies, disent-ils, de terres rares ? Et donc, peut-être que demain, nous irons chercher des minerais au fin fond des océans à 6000 mètres sous les profondeurs, dans les profondeurs pour assouvir notre soif de toutes ces technologies. Pourquoi pas l'espace ? Il y a des métaux rares dans les astéroïdes. Les Américains disent « Je passe une loi en 2015 et si jamais un Américain veut aller chercher un orpailleur spatial, veut aller chercher des métaux rares sur un astéroïde, eh bien, ce métal rare sera à lui. Je sais bien, c'est pas demain qu'on ira envoyer des hommes sur les astéroïdes et faire redescendre la cargaison par ascenseur. Mais c'est juste pour vous dire que d'ores et déjà, eh bien, on pense à cela et qu'on organise notre droit international de sorte que la propriété privée aille au-delà des terres émergées jusque dans les terres immergées et peut-être demain l'espace extra-atmosphérique. Je vous rappelle que la transition énergétique, c'est limiter l'impact de l'homme sur les écosystèmes. Paradoxe. Alors, nous allons consommer de plus en plus de ces ressources et certains disent « On va en manquer ». En tout cas, il y a des questions qui se posent, Américains notamment disent « À ce rythme de consommation, je ne vais pas vous commenter tous les chiffres, mais de l'antimoine, de l'étain, du plomb de l'or, du zinc, du strontium, on en a pour moins de 20 ans. » Etc. Ces chiffres sont en évolution permanente parce que d'un côté, nos besoins évoluent à la hausse, mais de l'autre, les technologies s'améliorent, les technologies d'extraction. Et finalement, il est probable que nous ne manquions jamais de ces minerais. Et c'est ce que je pense d'ailleurs, il y aura toujours un gramme de minerais à aller chercher quelque part. de la même manière qu'il y aura toujours un gramme de pétrole qu'on ira extraire quelque part parce que nos technologies vont évoluer. La question n'est pas là. La question, c'est à quel coût ? À quel coût écologique est-ce qu'on ira chercher des minerais au fin fond de l'océan Pacifique ? À quel coût économique ? Ce sera peut-être plus cher. À quel coût énergétique ? Il faut beaucoup d'énergie pour aller chercher ces minerais qui ensuite servent pour nos énergies vertes. À quel coût social ? Est-ce que vous et moi seront prêts à accepter ces quatre coûts précédents pour nos technologies ? Et vous savez, le cher Yamani dans les années 80 disait l'âge de pierre ne s'est pas arrêté faute de pierre. L'âge de pétrole ne s'arrêtera pas faute de pétrole. L'âge des métaux et des métaux rares ne s'arrêtera pas faute de métaux rares. Il s'arrêtera parce qu'un jour on considérera que tous ces coûts-là sont supérieurs aux bénéfices que nous pouvons en tirer. Aujourd'hui, ces bénéfices, on ne voit qu'eux, on ne voit pas les coûts parce que, comme je vous ai dit, la pollution est délocalisée. Mais néanmoins, ces coûts-là, ils existent. Vous et moi seront de plus en plus informés de la réalité de ces impacts-là parce que ça va monter dans les médias et aussi dans les cercles politiques. Et peut-être qu'un jour, nous nous passerons de métaux rares parce que, non pas qu'il n'y en aura plus, mais parce que nous considérons que cette transition énergétique nous apporte plus de dégâts que les bénéfices qu'elle nous promettait de nous apporter. Alors, je vous dis ça et puis néanmoins, cette transition, et c'est ma dernière slide, il faut la faire. Je sais que ça paraît paradoxal a priori, mais il faut la faire parce que ce qui se décide aujourd'hui dans les instances de négociations climatiques, c'est que la première des luttes à mener, c'est la lutte contre le réchauffement. Et le réchauffement, il est dû à l'émission de gaz à effet de serre. Et ces technologies, certaines d'entre elles peuvent quelquefois émettre plus de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie qu'une technologie thermique. Mais, pour certaines d'entre elles également, et pour beaucoup d'entre elles, elles émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre. Elles déplacent la pollution. Elles polluent davantage les sols, elles polluent davantage l'eau, elles peuvent abîmer beaucoup plus les écosystèmes. Néanmoins, sur un cycle de vie, leur impact carbone peut être moindre. Or, l'enjeu aujourd'hui, c'est de limiter les rejets de gaz à effet de serre et c'est ce qui va permettre derrière de freiner le réchauffement climatique. Donc, rien n'est parfait. Vous avez bien compris que les technologies créent autant de problèmes que les solutions qu'elles promettaient de nous proposer. Mais néanmoins, à choisir, si je devais choisir, je prends ces technologies vertes parce qu'au moins, on peut espérer avoir un réchauffement climatique moindre. Et puis, ces technologies vont évoluer. Elles vont évoluer à la hausse, elles vont s'améliorer. Le CEA vient d'annoncer, par exemple, qu'ils avaient trouvé, ils avaient mis au point des panneaux solaires avec un rendement énergétique absolument extraordinaire. Donc, on va y avoir des progrès dans cette transition énergétique et les technologies vertes vont évoluer en étant toujours plus efficientes. mais pour autant, il ne faut pas faire cette transition juste en pensant que nous passons de l'ombre à la lumière, que nous passons du Moyen-Âge à la Renaissance. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça et ce monde d'énergie verte est un monde qui va être excessivement complexe avec plein de défis à relever. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous propose quelques solutions, ça peut faire l'objet de discussions ensuite, pour faire une transition qui soit un peu plus verte, un peu plus sage, un peu plus responsable. D'abord, il faut que nous connaissions la vérité écologique de nos technologies. Il faut que nous connaissions la vérité technologique de vos téléphones portables. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dans un téléphone portable. Personne ne sait que pour un téléphone portable de 120 grammes, il faut 70 kilos de matière en tout mobilisée pour arriver à un résultat de 120 grammes. Si vous faites le ratio entre 120 grammes et 70 kilos, c'est 583. Il faut 580 fois plus de matière première mobilisée en amont et en aval du cycle d'utilisation du téléphone pour avoir ce téléphone qui a l'air d'être merveilleux et qui envoie des emails impalpables. Donc, si nous prenons conscience de cela, peut-être qu'à ce moment-là, nous évaluons mieux la vérité écologique de ces produits. Moi, je propose pour qu'on développe, par exemple, je propose qu'on développe des indicateurs et qu'il ne faudrait pas marquer au dos de nos téléphones portables l'impact matière première de votre téléphone. C'est ce que je viens de vous dire. Vous savez, quand vous achetez un billet de train à la SNCF, il y a marqué l'impact carbone, le bilan carbone de votre trajet en train. Votre trajet, vous allez consommer ou générer dans l'atmosphère 15 grammes, 39 grammes, 5 grammes de CO2. Il faudrait faire pareil avec les téléphones et puis toutes les autres technologies du quotidien, le micro-ondes, la machine à laver. Ça va générer un trou de tant de kilos dans le sol. Et ça, je pense que c'est important que nous ayons cette connaissance-là parce que, comme disait Francis Bacon, le savoir, c'est le pouvoir. Mais pour pouvoir, il faut savoir. Alors ça, c'est la première idée. Ensuite, je pense que les industriels pourront plus se cacher derrière le sous-traitant. L'industriel, aujourd'hui, il dit, attendez, moi je ne m'occupe pas de ça. Moi j'achète des produits détachés et puis c'est tout ce qui m'intéresse. La mine, ce n'est pas mon problème. Mais ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, l'industriel, il doit être responsable de la mine. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de réglementations qui progressent de sorte que l'industriel soit aussi responsable, même si ce n'est pas lui qui va extraire le minerai de cobalt, il ne faudrait pas qu'il y ait des enfants qui travaillent dans les mines de Congo pour le cobalt de vos téléphones portables. Il doit pouvoir dire, je vous garantis par des processus de certification que vos téléphones n'ont pas fait travailler des enfants au fin fond du Congo. Donc on peut développer ça, mais en tout cas, ce sont des obligations de plus en plus importantes. Il faut rationaliser la ressource. La rationaliser, c'est la collecter. Donc quand votre téléphone portable est usagé, vous ne le laissez pas dans votre tiroir, vous allez le mettre dans la bonne poubelle. Et puis peut-être qu'il fonctionne encore et que quelqu'un va le réparer, il va le réutiliser, il va le reconditionner. Le réemploi, ça existe. On pourrait peut-être jeter moins de téléphones portables, peut-être moins de machines à laver si on les affectait à des réseaux de réparation. On pourrait peut-être mieux les recycler. On a parlé du recyclage tout à l'heure, etc. L'idée, c'est que quand on a cette matière première qui compose nos technologies, plutôt que d'aller la broyer et la rejeter comme on a vu je ne sais où, on la réutilise le plus longtemps possible et que cette matière première serve pour 10 téléphones, 10 micro-ondes, 10 machines à laver ou aspirateurs. Et donc ça, c'est une rationalisation de la ressource. Je préfère me rationaliser maintenant que me rationner demain. Et puis un dernier point, et c'est probablement la question la plus difficile, comment est-ce qu'on agit sur nos modes de consommation ? Et en fait, la vraie question et la vraie transition, elle est là. Parce que ce n'est pas en changeant de bagnole et en mettant un panneau électrique sur mon toit que je sauverai les libellules de Madagascar, les aurontans de Borneo et le condor de Californie. Ce n'est pas ça qui va sauver la planète. Si on croit que par la grâce d'une technologie verte ou d'un téléphone portable et d'un cloud, on va sauver le monde, on se trompe totalement. La vraie question que nous pose cette transition, et c'est une question qui est horriblement compliquée, c'est celle de savoir comment est-ce que nous révolutionnons nos usages. Comment est-ce que nous faisons en sorte de consommer différemment ? Un saut technique, c'est bien. Un saut de conscience, c'est mieux. Un progrès technologique, c'est bien. Un progrès humain, c'est mieux. Et tout cela pose d'immenses questions et d'immenses questions qui ouvrent la question des modèles économiques. Comment est-ce qu'on développe l'économie circulaire, mais également l'économie de la fonctionnalité ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on développe le partage ? Est-ce qu'il faut rouler seul dans sa bagnole ? Est-ce qu'il faut utiliser davantage Blabla Car ? Est-ce qu'il faut que nous soyons davantage en transport en commun ? Toutes ces questions-là se posent parce que c'est la seule façon, selon moi, de permettre de diminuer nos besoins en matière première en vivant peut-être aussi bien, mais de diminuer nos matières premières de sorte que nous puissions continuer à vivre dans le monde dans lequel nous sommes. N'oubliez pas, nous n'avons pas de problèmes de matière rare. Nous n'avons que des problèmes de matière grise. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Guillaume Pitron. Lorsque tu parlais de la Chine tout à l'heure et du fait que la Chine se présente aussi comme étant ce propriétaire majeur des terres rares du début, mais aussi de tout le processus qui permet d'arriver au matériel qu'on va utiliser nous au quotidien. Je t'ai intéressé par la question maritime. La Chine tente depuis déjà plusieurs années et quelques décennies de contrôler les zones économiques exclusives au-delà de ces ZE traditionnels. Est-ce que dans le discours chinois, il y a l'idée que dans ces sous-sols se trouvent pas seulement du pétrole et du gaz, mais aussi toutes ces terres rares dont tu parles ? Alors du pétrole et du gaz, oui, ça c'est sûr. Effectivement, ce discours, il est là. Je sais que la Chine développe des technologies de sous-marins qui peuvent descendre à des profondeurs extrêmement basses de sorte que demain, eh bien, ils puissent disposer des technologies d'extraction minière. Les entreprises chinoises, aujourd'hui, on envoie des entreprises souvent d'ailleurs contrôlées par des entreprises publiques se positionner pour des permis d'exploration dans certaines zones de l'océan Pacifique, notamment. Donc ça, je peux vous le dire. Je ne sais pas comment est le discours public. Je ne nie pas la presse chinoise. Je ne sais pas comment cela est répercuté. Par exemple, dans les médias, je ne sais pas s'il y a un discours public. En tout cas, si on regarde des faits qui m'ont paru souvent isolés et par, parce que c'est assez prospectif, néanmoins, on voit que la Chine s'intéresse effectivement à des gisements de terres rares, notamment. Les nodules polymétalliques contiennent plein de divers métaux pour que dans un futur peut-être à 10, 15, 20, 30, 40 ans, elles puissent en extraire les minerais. Donc oui, c'est une réalité souvent de basse intensité. On ne la voit pas beaucoup sur les radars, mais non moins, la Chine se dirige aussi et la Chine développe cette stratégie. Merci beaucoup, Guillaume Pitron. Merci. 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 Merci.